Bonjour à tous, on se retrouve cette semaine pour parler du travail au Moyen-Âge. Alors, à une époque où les congés payés et les 35 heures n'existaient pas encore, où l'accès à l'université était beaucoup plus restreint, comment faisait-on pour apprendre un métier, organiser sa journée de travail ou encore pour trouver le temps de se détendre en famille ? Nos ancêtres passaient-ils donc tout leur temps à travailler dans les champs ou bien existaient-ils déjà à l'époque une réglementation du travail ? Pour connaître les réponses à toutes ces questions, il vous suffit de regarder ce nouvel épisode de « Quelle histoire ? ». Au Moyen-Âge, la société se divise en trois catégories. D'abord, il y a les labores, ceux qui travaillent et qui produisent pour assurer la subsistance de tous. Ce sont les paysans et les artisans. Ensuite, il y a les bellatores, ceux qui combattent pour protéger le royaume et ses habitants. Ce sont les chevaliers et la noblesse. Et enfin, il y a les oratores, ceux qui prient pour le salut des âmes de l'ensemble des habitants du royaume. Ce sont les hommes d'église et les prêtres. Au début du Moyen-Âge, les chrétiens pensent que le travail est une punition, infligée aux hommes pour se racheter du péché originel. C'est le travail pénitence. D'ailleurs, le mot « travail » lui-même serait issu du latin « tripaliare » qui signifie « tourmenter, torturer ». Mais à partir du XIIe et du XIIIe siècle, le travail est désormais perçu comme ayant une dimension spirituelle. On travaille pour l'amour de Dieu. Les moines ne font plus que prier. Ils travaillent aussi la terre du monastère. Ils copient des manuscrits et produisent pour obéir à Dieu et élever leur esprit. Alors que l'on vive en ville ou à la campagne, c'est le soleil qui rythme la vie des gens. La durée d'une journée de travail dépend donc de la saison, mais aussi du métier que l'on exerce. A cette époque, on considère que la période d'été, où les journées sont les plus longues, va de Pâques à la Saint-Rémy, que l'on fête alors le 1er octobre. Par exemple, les foulons, c'est-à-dire les ouvriers qui pratiquent le foulage des draps pour les rendre souples et moelleux en resserrant les fils, travaillent généralement de 6h du matin à 5h du soir en hiver et de 5h du matin à 7h du soir en été. De leur côté, les fileuses commencent leur journée à 4h du matin et terminent à 8h du soir en été. En hiver, elles débutent 1h plus tard, vers 5h du matin. Les journées sont donc longues et elles peuvent tourner entre 12h et 17h parfois. Il faut savoir que c'est l'employeur qui fixe arbitrairement la durée de la journée de travail. Mais attention, dans ces longues journées, il faut retirer les heures de repas et des temps de pause. Par exemple, le statut des tondeurs de draps de 1384 les autorise à prendre entre 2h30 et 3h30 de pause par jour selon la saison. En principe, le travail de nuit était interdit. Cette interdiction n'avait pas pour but de protéger les travailleurs en leur assurant une nuit de sommeil, mais plutôt de protéger les villages et les habitants. Pour travailler la nuit, il faut de la lumière et donc du feu. Or, en cas d'accident, l'incendie d'une maison pouvait déclencher de véritables désastres, le feu se propageant de maison en maison et pouvant ainsi se répandre à tout le village. Mais pour certains métiers, le travail de nuit était nécessaire, comme chez les aubergistes par exemple. Il leur faut alors demander la permission aux autorités de la ville, aux seigneurs ou aux rois. Ainsi, en 1467, les gantiers, donc les personnes qui fabriquent des gants, demandèrent au roi de les autoriser à travailler de 5h du matin à 10h du soir, donc avant et après le lever et le coucher du soleil. Et leurs arguments pourraient vous surprendre. Ils craignaient que si les apprentis et les valets étaient laissés oisifs trop longtemps, ils ne se laissent corrompre par les vices et travaillent mal par la suite. Ils vont même jusqu'à qualifier cette demande de nécessité d'ordre public. Le travail n'était pas non plus autorisé tous les jours de l'année. Le dimanche et les jours de fête étaient des jours chômés. En tout, on compte environ 90 jours non travaillés dans l'année, dimanche inclus. Par exemple, les talmeliers doivent s'abstenir de cuire le pain tous les dimanches, lors des fêtes de l'Ascension et des Apôtres, le lundi de Pâques et de la Pentecôte et les deux jours qui suivent Noël. Ça, ce sont les grandes fêtes, mais ils se reposent également à d'autres dates saintes au cours de l'année. Ils ont ainsi deux jours de repos en janvier, un en février, un en mars, deux en mai, un en juin, deux en juillet, quatre en août, deux en septembre, un en octobre, trois en novembre et deux en décembre. En plus de tout cela, les samedis et les veilles de fête, ils doivent cesser d'enfourner le pain à partir de 5 heures du soir. Mais d'autres événements viennent s'ajouter à ces dates. Les naissances, les mariages et les enterrements, la météo, sont autant d'événements impromptus qui peuvent entraîner des cessations de travail. En moyenne, les gens travaillent environ 20 jours chaque mois. Sur les 360 jours de l'année, on estime que 190 sont des jours entièrement travaillés et 70 des jours où la durée de travail est réduite. Vers le XIIe siècle, les travailleurs commencent à se regrouper en corporations en fonction de leur profession. Certaines de ces corporations pouvaient être très puissantes. Par exemple, la corporation des marchands de l'eau contrôlait l'ensemble du commerce fluvial. Certaines corporations sont mixtes et d'autres réservées aux hommes ou aux femmes. Les lavendières, les brodeuses ou les lingères sont des corporations exclusivement féminines. Face à la multiplication de ces regroupements de métiers, une loi fut créée sous le règne de Saint-Louis pour fixer les règlements de 101 professions. Ces règlements étaient bien précis. Ils fixaient les moindres détails de la durée du travail, au salaire, en passant par les prix, les amendes à payer en cas d'affraction et même la qualité de la marchandise. Pour la ville de Paris, toute cette organisation est connue grâce au livre des métiers du privot de Paris, Étienne Boileau, daté de 1268. Encore aujourd'hui, on retrouve la trace dans nos villes de ces corporations. Certaines rues sont donc nommées la rue des lavendières, de la ferronnerie, des orfèvres, en fonction des métiers qui s'étaient regroupés dans ces rues au Moyen-Âge. Chaque corporation de métier est administrée par un ou plusieurs jurés, que l'on appelle ainsi parce qu'ils jurent de garder et de faire respecter le règlement, selon le droit et la justice, sans jamais favoriser ni négliger personne. Au sein de la corporation, il existe une hiérarchie. D'abord, l'apprenti, qui peut débuter à partir de 12 ans. Il apprend alors le métier pendant 3 ans, il est logé et nourri par son patron, mais ne reçoit pas de salaire. Vers l'âge de 17 ans, l'apprentissage se termine. L'apprenti devient ainsi un compagnon. Désormais, il reçoit un salaire, il perfectionne son savoir-faire et doit faire preuve de ses capacités en présentant un chef-d'œuvre au juré de la corporation. Enfin, le maître est un compagnon ayant déjà présenté un chef-d'œuvre et qui a pu payer un droit d'admission parfois très élevé pour obtenir ce titre. S'il ne peut pas payer, il restera un compagnon. Il obtient ainsi le droit de posséder un atelier, des outils et d'acheter la matière première. Il peut alors former des apprentis et diriger la corporation. De façon générale, pour rentrer dans une corporation, il faut obligatoirement jurer de respecter le règlement et d'obéir à ses maîtres. Ils sont chargés d'élaborer, de modifier et de faire respecter les règles internes, ce qui permet d'assurer la qualité des productions ou des services que la corporation fournit et qui font sa réputation. La corporation est aussi une institution qui protège, que ce soit en aidant un artisan en difficulté ou en participant aux frais d'enterrement d'un membre par exemple. Cependant, tous les métiers ne sont pas regroupés en corporations. Certains étaient jugés trop vils pour pouvoir bénéficier de ce privilège, comme les meuniers, les bâteliers ou les aubergistes par exemple. Il existe aussi des travailleurs peu qualifiés, qui n'appartiennent à aucun métier particulier et qui travaillent à la journée en acceptant n'importe quelle tâche. Ce sont les journaliers ou les manœuvres. Pour trouver un travail, ces gens se rendaient sur une place connue dans la ville pour trouver un employeur à la journée. A Paris par exemple, au début du Moyen-Âge, cette place était la place de grève, actuelle place de l'hôtel de ville. Sous-titrage Société Radio-Canada